Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5 des gauchistes de la semaine. L'édition précédente avait été très relevée et vous allez voir, cette semaine, nos valeureux challengers n'ont pas démérité non plus. Alors, on va commencer avec ceux qui auraient pu faire partie de ce classement. Ça s'est joué à pas grand chose. Alors déjà, on a deux personnes de droite. Premièrement, Michel Barnier, enfin de droite, avec beaucoup de guillemets, mais qui sont vus comme de droite en tout cas. Michel Barnier, d'abord, qui envisage à peine arriver au poste de Premier ministre des hausses d'impôts pour les contribuables aisés et les entreprises profitables. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'en ai parlé en longueur ce mardi soir dans mon émission Nouvelle Vague. Je vous invite à la regarder pour vous faire une idée un petit peu de la folie de tout ça. Et on a effectivement une soumission au gauchisme parce que plutôt que de dire d'abord hausse d'impôts, il aurait pu dire économie, diminution des dépenses. Je pense que c'était faisable, mais ce n'est pas ce qu'il a fait, donc il aurait pu être dans ce top 5. Autre personne prétendument de droite, eh bien Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, qui était à la fête de l'humanité et qui est devenu la coqueluche des gens de gauche. Il s'est fait acclamer par le public là-bas. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'a pas sa place, donc on va laisser toute la lumière sur ceux qui ont réussi à passer la sélection. Mais vraiment détestable. Je rappelle quand même l'humanité, communisme. Bon, voilà, ça ne dérange pas certaines personnes de se faire acclamer par ces gens-là. On se rappelle qu'Edouard Philippe avait été invité à la fête de l'human lui aussi, je crois que c'était il y a un an ou deux ans. Il avait déclaré qu'il préférerait voter pour un communiste plutôt que pour un membre du RN. Pour vous situer un peu le niveau, vraiment, ça c'est la fausse droite dans toute sa splendeur. Et donc, ils auraient pu être dans les gauchistes de la semaine. Autre personne qui aurait pu être dans ce classement, Eric Coquerel. Alors là, on est bien sur un gauchiste, il n'y a pas de doute, de la France Insoumise donc, qui a récemment déclaré sur BFM, « Le problème numéro un dans ce pays n'est pas la question de l'immigration. Quand on parle avec le patronat éclairé, la France n'a pas suffisamment d'immigrés. » Alors déjà, ça ne semble pas trop le gêner d'être en accord avec le vilain, le méchant, l'ignoble patronat. Tiens, ça devrait peut-être lui mettre la puce à l'oreille quand même. Quand on en vient à considérer l'immigration uniquement comme bénéfique d'un angle économique, ce qui n'est pas le cas. J'ai fait plusieurs vidéos sur la question, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo pour que vous vous rendiez compte de l'absurdité de cette position. Mais quand on en vient à voir l'immigré comme une sorte d'esclave moderne, déjà, bon, quand on est de gauche, ça devrait se faire poser quelques questions. En plus de ça, contrairement à ce qu'il dit, évidemment que l'immigration est le problème numéro un en France, puisque dans énormément de domaines différents, de secteurs différents où il y a des graves problèmes, en fait, si vous enlevez de l'équation une bonne partie, raisonnable, allez, on va dire, de l'immigration extra-européenne, ça soulage quand même beaucoup de choses dans ce pays. Et si on va encore plus loin, eh bien, on n'est pas si éloigné que ça du paradis sur Terre. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est génial de voir un gauchiste qui s'allie avec le patronat et qui ose utiliser cet argument. Je veux dire, là, au niveau culot, c'est assez exceptionnel. Puis, tant qu'on est dans le culot, lui aussi aurait pu être dans le classement. Thomas Jolie, vous savez, le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des JO 2024, alors qui était tout content de savoir qu'il allait choquer. Quelques mois avant la cérémonie, il nous annonçait qu'on allait être choqués. Le soir même, on voyait des scènes sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais bon, quand même, pour le moins, complètement dégénéré, quoi. Et après coup, parce que le CIO avait compris que ça avait été beaucoup trop loin, il y avait toute une séquence où il n'a pas assumé son propos. Et tous les gens autour n'assumaient plus ce qu'il disait pourtant la veille. Et là, plusieurs semaines après, eh bien voilà, le masque tombe, finit la contrition de façade. Voilà ce qu'il déclarait dans un entretien au Monde. Bien sûr que ces cérémonies des JO de Paris 2024 étaient politiques. Et il a continué, Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de l'histoire, a été condamnée car vêtue en homme. Notre culture est faite de fluidité de genre. Bon, complètement dingue, je ne reviens pas in extenso sur cette phrase, mais déjà, admettons que Jeanne d'Arc ait été une travestie. Bon, délire complet, voilà, parce que réduire le fait qu'elle se soit habillée en homme à certaines étapes de sa vie au fait d'être une trans, comme on dit aujourd'hui dans la communauté LGBTQIA+, c'est, même en allant chercher quand même très loin, c'est déjà hyper réducteur, voire totalement mensonger. Mais en plus de ça, mettons que ça soit vrai, d'accord ? Est-ce que, pour autant, ça voudrait dire que notre culture française, c'est ce qu'il sous-entend, est faite de fluidité de genre ? Ça n'a aucun sens. On est dans le délire pur. Dans l'histoire de France, oui, il y a parfois eu des marginalités comme ça qui pouvaient apparaître, des marginalités par rapport à la norme. Pas forcément un terme négatif que j'emploie ici. Et de tout temps, c'est vrai qu'il y a eu des conduites qui pouvaient se rapprocher de ce qu'on appelle aujourd'hui transidentité, fluidité de genre, enfin bref, le vocabulaire de gauchiste complètement paumé, mais bon, mais c'était à l'extrême marge de notre société. On était à peut-être quelque chose comme 0,001% des gens en France ou dans le monde européen qui pouvaient avoir ces tendances-là. Donc, généraliser et dire notre culture est faite de ça, c'est du délire. Il aurait pu être dans le top, franchement, j'ai hésité, mais il échoue. Il échoue à quelques millimètres. Bravo quand même à Thomas Joly et à tous ceux que j'ai cités pour leurs efforts. À la cinquième position, nous avons une journaliste, Lynn Landau, une journaliste asiatique qui fait partie de l'équipe des fact-checkers de France Info, vrai ou fake, et qui a un combat, voilà, la lutte contre le racisme anti-asiatique. Elle en parle régulièrement et elle a publié un tweet cette semaine dans lequel elle répond en soutien à Rocaille et Diallo qui déclarait « Ça fait 15 ans que je parle de racisme et de personnes blanches et non blanches à la télévision française. Pourquoi vous pleurez maintenant comme c'était nouveau ? » Voilà. Et Lynn Landau qui enchaîne « Je crois que le mot blanc est tabou. L'éviter permet de rester aveugle à sa blanchité et aux privilèges qui vont avec. » Alors là, c'est intéressant parce que, sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec Rocaille et Diallo ou Lynn Landau sur l'analyse. Oui, il y a bien des Européens qui ont une identité bioculturelle propre. Il y a bien des Asiatiques, des Africains subsahariens, des Maghrébins, etc. Mais là où je suis en désaccord avec elle, c'est que pour ces deux personnes, mais pour beaucoup d'autres aussi, ces deux catégories, elles ne sont pas bioculturelles. Elles sont uniquement sociales. Il n'y a aucune différence moyenne biologique entre les populations, selon ces personnes, qui sont, rappelons-le, des obscurantistes. Parce que contrairement à ce qu'elles racontent, évidemment qu'il existe des différences importantes entre les populations au niveau du génome. Voilà, en moyenne, bien entendu. Je vous mets en description une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une alliance entre cette personne d'origine asiatique et une personne africaine contre les Blancs, contre nous, les Français autochtones. On est paré de tous les mots, évidemment. Bon, désolé d'exister. Si c'est un enfer sur Terre, pourquoi vous venez ici ? Pourquoi vous venez chez les Blancs ? Pourquoi vous venez chez ceux qui ont des privilèges en vertu de leur blanchité ? Bon, on se pose la question. Voilà, ou pourquoi vous ne repartez pas ? Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où on peut partir assez simplement d'un lieu où on est, surtout s'il est invivable, j'ai envie de dire. Il y a d'autres pays dans lesquels on peut se rendre. Mais bon, elles sont toujours là. Et il y a ce discours qui est insupportable, qui est obscurantiste. Si les Blancs réussissent mieux socialement dans le travail, dans les revenus, etc., qui sont moins au chômage, qui sont moins dans la précarité, etc., que les extra-européens, alors pas les Asiatiques, on va y revenir dans un instant, mais s'ils réussissent mieux que, par exemple, au hasard, les Africains subsahariens, c'est la faute de la blanchité, du racisme systémique, du patriarcat aussi, tant qu'on y est, bon, pour faire bonne figure. Mais voilà, il y a un problème avec la fameuse blanchité. Sauf que, je me répète, et vous avez tous les liens qui vont bien en description, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte que ce prétendu racisme systémique, que cette prétendue blanchité avec beaucoup de privilèges. À moins, bien sûr, qu'on parle de privilèges biologiques, mais ça, c'est encore autre chose. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une Asiatique qui nous dit ça. Or, on le sait, dans les pays où il y a des statistiques ethniques, les Asiatiques réussissent particulièrement bien, mieux que les Blancs, voilà, malgré la blanchité. Donc, soit ils sont très forts, soit la fameuse blanchité pleine de privilèges, ça n'existe pas. Et en réalité, il y a des différences bioculturelles entre les peuples qui s'expriment, quels que soient les endroits du globe d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis ou dans tous les autres pays où on a des statistiques ethniques, c'est en ligne avec cette donnée-là que les Asiatiques de l'Est, notamment les Chinois et les Japonais, réussissent mieux que les Blancs, les Européens, dans les études, etc. En moyenne, je précise. Je vous mets ici les scores du SAT américain, où on voit que parmi les scores les plus élevés, qui sont à droite de ce tableau, donc au-dessus de 1200 et jusqu'à 1600, vous avez énormément d'Asiatiques. Malgré le fait que les Asiatiques représentent seulement 6% des élèves passant le SAT, bon, eh bien, ils sont 54% du score 1200-1390 et 47% du score 1400-1600. Donc, ils sont évidemment largement surreprésentés, ils sont donc plus performants que les autres, malgré la fameuse blanchité. Alors, bon, on voit au passage qu'il y a d'autres populations, en vert sur le graphique, par exemple, toujours au hasard, vous avez la population noire, bon, qui a un petit peu plus de mal, et pour aller dans les très très grandes écoles, bah, s'il n'y a pas de discrimination positive, mise en place par obscurantisme égalitariste, eh bien, finalement, il y aurait très très peu de ces personnes dans les hautes sphères américaines. Bon, passons, c'est pas le sujet. Ce qu'on voit, c'est que cette fameuse blanchité, elle ne semble pas handicapée les Asiatiques. Alors, elle en est quand même consciente, voici un commentaire qui a été publié sous son tweet, un tweetos qui lui dit, à noter que les jaunes, il reprend son langage, ont autant de privilèges que les blancs en France, c'est-à-dire qu'ils réussissent aussi bien, en fait. Et Lin Landau lui répond, les jaunes, c'est une classification raciste inventée par des occidentaux pour rappel. Et le tweetos lui répond, je crois que le mot jaune est tabou. L'éviter permet de rester aveugle à sa jaunité et aux privilèges qui vont avec, en reprenant le tweet initial de Lin Landau. Mais là, c'est marrant, parce que les jaunes, c'est une classification raciste. Par contre, les blancs, il faut l'utiliser ce terme-là pour bien rappeler la blanchité des Européens, et les privilèges qui vont avec. Donc, inconséquence totale de cette gauchiste, avec beaucoup de choses intéressantes à tirer de cet échange, dont je l'ai mis à la cinquième place. À la quatrième place, les amis, ça va être très court. On a un tweetos, Philippe Duval, suivi par près de 120 000 personnes sur X Twitter. Donc, c'est quand même très costaud. Et regardez pourquoi je l'ai mis dans le classement, cet homme. Tout simplement parce qu'en réponse à un tweet du collectif Némésis, eh bien, voilà ce qu'il a déclaré. Le collectif Némésis, ce sont les reines du constat. Elles balancent des faits, des statistiques. À part la haine, cela ne fait rien progresser. Mais extraordinaire ! Donc, en fait, les constats, les faits, les statistiques, ça fait progresser la haine. C'est peut-être qu'il y a un petit problème. Si le réel donne raison à ceux qu'il estime haineux, bon, c'est du délire, mais passons. Raconter le réel, ce n'est pas de la haine. Faire avancer la société vers quelque chose de meilleur en disant, voilà, telle statistique nous montre qu'il faudrait plutôt aller dans ce sens-là, ce n'est pas de la haine. C'est du bon sens. C'est normal. À moins, bien sûr, qu'on veuille aller vers le chaos, la destruction, la fin de civilisation, comme tous les gauchistes. Mais vous imaginez quand même, ce tweet, il est génial, il faut l'encadrer, quoi. Les faits et les statistiques, à part la haine, ça ne fait rien progresser. génial. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose que le mettre dans ce classement. Bravo à lui et bravo, bien sûr, au collectif Nemesis qui réalise un travail formidable. Donc, ce n'est pas votre place, les filles. Vous n'êtes pas sur le podium du gauchiste, rassurez-vous. Mais vos détracteurs, eux, par contre, le sont. En troisième position de ce top 5 des gauchistes de la semaine, on retrouve Mathide Caillard, alias MC Danse pour le Climat. Voilà, ici, qui danse. C'est une techno-activiste, écologiste, gauchiste, bien entendu, pour ceux qui en doutaient un petit peu, qui est devenue assez célèbre dernièrement lors des manifestations. Elle dansait. Alors, on peut la voir ici sans ces lignes de soleil en gros plan, à côté d'une star, d'une star de ce classement, en tout cas, Manès Nadel. Et puis, vous savez, j'en parle régulièrement sur ma chaîne. Ce lycéen qui semble être la révélation, le futur espoir de la gauche. Bref, et donc, voici donc Mathide Caillard. Alors, pourquoi je parle d'elle cette semaine ? Elle a eu plusieurs prises de position qui m'ont donné envie de la mettre en valeur. La première, la voici. Alors, il y a eu une publication d'un rapport d'Oxfab, ce truc dirigé par Cécile Duflo. Énorme institut gauchiste. Bon, passons. Et donc, voilà ce que Mathide Caillard dit à propos d'une des conclusions de l'étude. La plus grande inégalité en France, l'héritage. 9 Français sur 10 héritent de moins de 100 000 euros. 1 sur 1 000 héritent en moyenne de 13 millions. Voilà. Alors là, en fait, on retrouve quelque chose là-dedans qui est très fort chez les gauchistes. C'est la haine de l'héritage. Alors, sur le fond, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais l'héritage, en réalité, c'est déjà une motivation qui permet à plein de gens de se bouger, voilà, pour laisser quelque chose à leurs enfants, pour construire quelque chose qui durera au-delà de leur vie. Ça, la gauche ne peut pas trop comprendre ça parce qu'ils sont dans la jouissance de l'instant présent. Ils ne sont pas dans la continuation de quelque chose. D'accord. Mais, pour les gens de bon sens, c'est quelque chose qui motive. Donc, une société où il n'y a plus d'héritage, ça donne une société communiste, globalement, les gens n'ont plus de motivation pour aller bosser, dans plein de cas. Donc, c'est déjà problématique. Ça fait un effondrement de société, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, toujours sur le fond, l'héritage, c'est ce qui permet la réalisation de grands projets. Voilà. Parce que vous avez une sédimentation, année après année, génération après génération, de techniques, de richesses, de gènes. Oui, mes amis, alors là, les gauchistes détestent la biologie, mais voilà. Peu à peu, ça donne des choses merveilleuses. Quand on est sur le plan artistique, ça donne, au fur et à mesure des générations, des techniques artistiques qui s'affinent, qui s'améliorent. Et on passe des grottes de Lascaux à Léonard de Vinci. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. En fait, il faut un héritage pour ça. Pareil sur la richesse. Alors évidemment, on a tous en tête les images d'héritiers qui font n'importe quoi de ce que leur ont légué leurs parents. OK, mais à la limite, s'ils dilapident leur argent, ça fait de la redistribution. Donc les gauchistes devraient apprécier. Mais surtout, la richesse, ça permet aux générations qui arrivent de faire d'encore plus belles choses que leurs anciens, que ceux qui les ont précédées, pour arriver à mener de grandes expéditions, à réaliser de beaux bâtiments, etc. Il y a plein d'exemples dans l'histoire, des belles entreprises aussi. Parfois, l'héritage est nécessaire pour ça. En tout cas, dans plein de cas, il est positif. Mais au-delà de cette question de fond, il y a aussi quelque chose qui est important à relever sur la forme et qui est très bien mis en exergue par le Parti Milletiste français, ce compte Twitter qui se fait un relais de l'idéologie portée par Javier Millet en Argentine, qui répond justement à cette publication d'Oxfam qui est ici reprise par Bref de Presse. « Loin des principes affichés d'égalité, de justice, de mérite, de travail, la France est un pays d'héritier où l'ascenseur social est bloqué. » Alors là, la réponse, elle est évidente pour quelqu'un qui n'est pas de gauche. Elle est inconcevable, par contre, pour un gauchiste. « Il n'y a pas de mobilité sociale en France car il est impossible pour la classe moyenne de s'enrichir quand elle doit payer 60 à 80% d'impôts et de taxes cumulées. Le socialisme tue la mobilité sociale. » C'est quelque chose qui paraît contre-intuitif mais en fait, quand on l'a compris, tout s'éclaire. Évidemment que quand on est écrasé par l'impôt, les taxes diverses et variées, bien entendu qu'on ne peut plus s'enrichir par le fruit de son travail. On a beau travailler énormément, on est quand même bloqué. Et donc, qu'est-ce qui reste comme moyen de s'enrichir ? Eh bien, c'est finalement l'héritage. Donc, on fonctionne à l'envers en France. On a tellement d'impôts et de taxes que du coup, tout le monde est pauvre et seuls ceux qui ont la chance d'avoir des parents plutôt aisés, eh bien, peuvent s'enrichir par l'héritage. Je grossis le trait mais c'est catastrophique. Et ça, les gauchistes, évidemment, ils ne peuvent pas le comprendre. M.C. danse pour le climat, elle est trop occupée à réviser ses pas de danse pour comprendre tout ça mais pourtant, c'est essentiel. Alors, autre sujet sur lequel elle était assez déchaînée ces derniers temps, c'est celui de la sordide affaire des viols de Mazan. Alors là, franchement, immonde au dernier degré et pour que ce soit clair, immédiatement, posons les bases. Le type qui a fait ça mérite, dans un monde idéal, la peine de mort, même si c'est un sujet qui est un peu compliqué mais en tout cas, ça mériterait, en tout cas, perpétuité, sans le conditionnel ou je ne sais pas quoi et ceux qui ont violé sa femme méritent au minimum 40 ans de prison. Une fois que c'est dit, il faut dire qu'ils auront moins. Ils auront moins tous parce qu'on a une justice gauchiste. Donc, les gauchistes ne nous donnaient pas des leçons après. Nous au pouvoir, ce genre de choses, ça arrive beaucoup moins parce qu'il y aurait une justice beaucoup plus dure qu'aujourd'hui et donc ça ferait peur à beaucoup de potentiels criminels du genre. Et le jour où ça arrive, c'est punition maximale. Bref, ceci étant dit, voyons ce que Mathilde Caillard nous dit sur cette affaire. Que ce soit excitant et que des dizaines d'hommes aient considéré le fait de pénétrer une femme inconsciente, décrite comme dans le coma, doit nous interroger sur la sexualité hétéro-masculine. En tant que société, il y a une responsabilité et elle doit être traitée d'urgence. On a la remise en cause à partir d'une affaire immonde, immonde, avec des dégénérés qui méritent le pire. Les gauchistes décident de partir de ça et de dire on doit remettre en cause la sexualité hétéro-masculine. Alors, disons-le tout de suite, ce genre de raisonnement, ces personnes-là se l'interdisent quand il y a des crimes et des délits massivement commis par des gens issus de l'immigration. Alors là, tout d'un coup, on ferme les yeux. Pourtant, il y a évidemment un phénomène de masse, d'une ampleur considérable qui dépasse la simple marginalité. Voilà, on n'a pas le droit. Là, les amalgames sont interdites. Par contre, là où il y a un cas qui est extrêmement marginal, dégueulasse, mais marginal quand même, ça n'arrive pas tous les quatre matins. La preuve, voilà, c'est quand même un procès qu'on n'avait jamais vu avant. Bon. Mais là, il y a un cas qui est marginal. Là, on peut par contre remettre en cause l'entièreté de la société. Alors, ce n'était pas la seule à avoir ce raisonnement. On a également Camille Froidevaux-Méthéry qui, dans C'est ce soir, l'émission du service public, a eu des mots quand même assez incroyables en déclarant que tous les hommes devaient ressentir la honte liée à cette affaire. Voilà. Et elle a fini par dire « Mon mari m'a dit « J'ai honte de cette condition d'homme et de cette solidarité sans faille qui lie ces hommes entre eux. » Et elle s'en est réjouie. Voilà. Moi, je ne me sens pas du tout, du tout, du tout solidaire de ces gars-là. Voilà. Je redis punition maximale pour tous ces gens. Mais je ne me sens rien relié à eux. Oui, ce sont des hommes, d'accord, ok. Mais si c'était un phénomène qui se produisait régulièrement, là, je dirais, pourquoi pas ? Mais cette remise en cause frontale et radicale qui est portée par énormément de commentateurs de gauche, là, il y a quelque chose qui est problématique. Alors, on a un homme avec beaucoup de guillemets qui a donné son avis là-dessus. Il s'agit de Mathieu Slama qui a repris l'intervention de Karim Rissouli qui s'est auto-flagellé en tant qu'homme sur le plateau de cette émission. Et voilà ce que dit Mathieu Slama. Belle et juste intervention. Oui, le procès Mazan est le premier grand procès de la masculinité et de notre manière d'être des hommes. Une prise de conscience est nécessaire. Voilà. Donc là encore, la masculinité de Mathieu Slama, je peux vous dire que je ne me sens aucun lien avec elle. Il n'y a aucune solidarité avec la virilité de Mathieu Slama. Bon, déjà première chose. Mais ces gauchistes, ils se mettent à plat ventre complet face à cette espèce d'esprit du temps qui semble les balayer comme des fétudes pailles qui sont ultimement. Je me répète, cette affaire-là, elle est ignoble, dramatique et il y a des hommes qui méritent le pire pour ce qu'ils ont fait. Mais si on avait des affaires très régulièrement comme ça, je comprendrais cet témoin général, d'accord ? Mais là, faire le procès de la masculinité, de la société patriarcale, je ne sais pas quoi, etc., parce qu'il y a des dégénérés comme ça, on est dans une exagération totale. Ça n'étonnera personne que Mathieu Slama soit là-dedans, évidemment. Mais voilà, il y a un moment où il faut quand même garder son calme parce que si on en arrive à un débat remettant en cause la société, la masculinité, ça veut dire que pour les crimes et les délits commis par des immigrés extra-européens qui sont mille fois plus massifs que cette affaire-là, eh bien, on devrait prendre des mesures extrêmement fortes. Chose que ces gauchistes nous interdisent, hypocrisie totale, incohérence, deux poids de mesure habituel à gauche. Pour l'ensemble de son œuvre, Mathilde Caillard mérite bien cette troisième place. En seconde position de ce classement, on retrouve Marine Tondelier, Marine Tondelier qui nous a sorti quelques petites perles récemment. Alors, en voici deux sur deux sujets différents. Premièrement, elle était à la fête de l'humanité, le rendez-vous des gauchistes dégénérés. Et voilà ce qu'elle a déclaré, ce qu'elle a repris ensuite sur Twitter. « Ne vous laissez jamais dicter que nous serions des utopistes. Il y a 50 ans, René Dumont, premier candidat écologiste à la présidentielle, tendait un verre d'eau en prédisant sa rareté. On s'est moqué de lui. Aujourd'hui, l'urgence est là. Nous avons été avant-gardistes, nous sommes les réalistes. » Alors, comment dire ? Selon elle, la prédiction, il y a 50 ans, du candidat écolo, déjà apocalyptique. Les types nous prédisent l'effondrement de la civilisation depuis 50 ans. Ça ne change pas. Ce type-là, donc, il nous disait que l'eau deviendrait rare et disparaîtrait. C'est Jean-Claude Van Damme, en fait. C'est un peu ça, le concept. Et Marine Tondelier semble lui donner raison en disant « On s'est moqué de lui à l'époque, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait raison puisque l'urgence est là. » Mais de quoi est-ce que Marine Tondelier nous parle ? Déjà, il y a le cycle de l'eau, donc l'eau ne disparaît pas. L'eau ne peut pas s'évanouir dans le cosmos, premièrement. Mais ensuite, on se rend compte, pour prendre l'exemple français, que l'eau ne manque pas en France. La rareté de l'eau, ce n'est pas une problématique. Regardez la carte des nappes phréatiques en ce moment en France. On était au 1er juillet 2024, donc ça s'est encore amélioré, on imagine, ou en tout cas, l'été n'a pas été trop dur. On voit que tout est dans le bleu ou le vert, ce qui correspond à la même chose. En réalité, plus c'est vers le bleu, mieux c'est. Mais le vert, c'est déjà bien. Il y a quelques petites nappes où ça va un peu moins bien pour des raisons locales, mais globalement, on voit qu'il n'y a pas un assèchement du pays. On n'est pas en manque d'eau. Ensuite, toujours chez ces écologochistes décroissants et apocalyptiques, l'incapacité à envisager le fait que le génie européen, la science, la technique, le progrès puissent améliorer les choses et pallier certaines difficultés qui pourraient arriver à cause de problématiques écologiques, etc. Ce que je ne nie pas, il y a des choses qu'il faut améliorer dans nos sociétés parce qu'il y a des impacts écologiques de polluants, etc., qui sont nocifs, bien entendu. Mais pour rester sur le domaine de l'eau, on a quand même ces dernières années eu des petites révolutions technologiques quand on parle de dessalement de l'eau de mer. Donc mettons que les écolos aient raison et qu'il n'y ait plus d'eau douce du tout. Il restera quand même la mer, j'espère, à moins que là aussi ça s'assèche, mais bon, là, ça veut dire qu'il y a un gros problème sur la planète. Mais le génie européen est là, on a des moyens de dessaler l'eau de mer. Donc je vous prends cet exemple-là, je pourrais vous parler de plein d'autres choses, mais vous voyez bien que la phrase de Marine Tondelier, elle est absurde. Et en plus, elle a l'audace de dire « nous sommes les réalistes ». Mais de quoi est-ce qu'elle parle ? Non. Ils sont au contraire dans l'obscurantisme complètement dingue sur les questions égalitaristes et compagnie. Ils sont dans l'apocalyptisme quand il s'agit de l'avenir. Ils voient tout en noir, en fait, ils veulent nous précipiter vers le Moyen-Âge, avec en plus cet aveuglement de dingue des écolos sur le nucléaire qui aujourd'hui enfin éclate aux yeux de tout le monde. Mais il ne faut pas oublier ça. On est les réalistes alors qu'ils ont combattu pendant des décennies le nucléaire au point de le précipiter quasiment vers la ruine en France, de précipiter la fermeture de cette filière. C'est un truc de dingue. Les types viennent nous donner des leçons ensuite en nous parlant le verre d'eau, l'eau, l'urgence de l'eau, l'urgence de quoi ? Il n'y a pas d'urgence hydrique en France. Il faut arrêter de déconner. Bon, il ne s'est pas arrêté là. Marine Tondelier, elle a réagi à la mort de huit migrants qui ont traversé la Manche à partir du Pas-de-Calais. Et voilà ce qu'elle dit. Encore un drame facilement évitable. Alors là, on est d'accord. Premièrement, bah oui, c'est un drame. Des gens qui meurent, c'est un drame, ok. Et facilement évitable, oui, tout à fait. On n'a pas du tout la même solution. Mais par contre, je suis d'accord avec cette première phrase. Elle continue. La politique migratoire de notre pays tue. Changeons. Alors déjà, comme beaucoup de gauchistes l'ont dit sur les réseaux, non, ce n'est pas la faute de l'État ou de la politique migratoire. C'est avant tout la faute de ceux qui tendent cette traversée dangereuse en sachant que c'est très risqué. Et c'est aussi la faute d'ailleurs des passeurs qui existent. Parce qu'il y a une politique associative, une politique gauchiste qui amène des gens jusqu'au Pas-de-Calais en leur faisant miroiter la possibilité d'une traversée. Parce qu'en fait, quand vous écoutez le discours des politiques français de gauche, on a l'impression que la France, c'est open bar. Et ça l'est. Donc du coup, les mecs viennent et ensuite, ils tentent d'aller en Angleterre. Donc, c'est la faute des migrants, des passeurs qui organisent ça avec parfois des rafios de fortune, effectivement. Et la faute politique, non pas de l'État français, quoique, quand on voit Macron qui est soumis à l'idéologie de gauche au moins en partie, notamment sur la question de l'immigration, c'est vraiment frappant. Ça peut être la responsabilité de l'État quand même, finalement, on peut être d'accord là-dessus aussi. Mais en fait, c'est avant tout la responsabilité du discours de gauche qui crée un appel d'air phénoménal et qui permet à ces gens-là de tenter cette traversée. Et sa solution à elle, c'est de changer la politique migratoire du pays. Et on a vu plein de comptes de gauche qui disaient « les frontières tuent ». Et c'est ça, au fond du fond, la pensée de la gauche sur la question migratoire. Pour eux, il faut abolir les frontières. Ce sont les frontières qui tuent. Donc si on ouvre, ça va bien se passer. Il faut créer des voies d'immigration légales, enfin même pas légales, open bar, là encore, entre les pays du monde. Déjà, est-ce qu'ils se rendent compte de la folie furieuse que ça représente ? Parce que derrière, ça veut dire que là, on a l'entièreté du continent africain qui viendrait en Europe. Les barrières, non seulement, ne tuent pas, mais protègent les Européens. On a des toutes petites barrières. Il nous en faudrait des beaucoup plus grosses. Mais s'il n'y avait pas ces maigres barrières-là, évidemment qu'il y aurait un mouvement démographique jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et ensuite, c'est justement parce qu'il y a ce laxisme migratoire, parce que malheureusement, nous sommes rongés par cette idéologie de gauche, c'est parce qu'il y a ce laxisme migratoire avec la France qui donne non seulement des visas, mais la nationalité à tout le monde, le clandestin qui arrive sur le territoire, on ne l'expulse pas, voilà, impossible de l'expulser. OQTF sur OQTF, les types commettent des crimes, des viols, ils sont toujours sur le territoire. On ne sait pas pourquoi, mais on fait si, on sait pourquoi. À cause de l'idéologie de gauche, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce genre de choses. Donc quand celui qui veut migrer voit tout ça, évidemment qu'il se dit qu'il peut aller en France, qu'il peut venir. Et donc, c'est parce qu'il y a cette permissivité de gauche que les migrants entament leur traversée qui est parfois, malheureusement, mortelle, en Méditerranée ou dans la Manche. Donc si on veut empêcher les drames, à double tourne aux frontières, d'empêcher l'immigration de manière extrêmement ferme, ce qui permettra immanquablement d'empêcher ce genre de traversée, d'advenir et donc à ses morts d'arriver. Voilà. C'est tout simple en réalité. Bref, Marine Tondelier, c'est vraiment une gauchiste typique, incapable de voir le réel et qui croit pourtant être une réaliste. Vraiment, c'est exceptionnel de culot. Donc, elle a toute sa place dans ce classement. Et à la première place de ce classement des gauchistes de la semaine, les amis, le retour du héros, de la légende, du mythe, Mathieu Slama. Première place. Alors, je ne sais pas s'il méritait exactement cette première place, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et j'étais tellement heureux de pouvoir le recaser qu'il y a eu un petit bonus. Il est arrivé à la première place. Mais vous allez voir, il l'a mérité quand même. Alors, Mathieu Slama, vraiment légende de ce top 5. Pourquoi il est là ? Alors, il a réagi à la vidéo du YouTuber Inox Tag qui a gravi l'Everest, qui a fait une vidéo qui montre l'effort qu'il a fourni, la préparation, le dépassement de soi, etc., qui valorise ça. D'ailleurs, dans les médias dans lesquels il a été invité, comme ici sur France Inter, il a tenu ce discours de dépassement de soi de manière forte. Voilà ce qu'il dit, par exemple. On peut échouer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. L'échec nous fait apprendre. L'abandon, c'est quand on décide d'arrêter alors que l'on a encore la force de continuer. Voilà ce qu'il a pu dire au micro de France Inter. Alors, c'est mentalité shonen, en fait. C'est des types qui ont grandi avec One Piece, Dragon Ball, les compagnies, cet esprit-là. Vraiment, ça peut paraître bizarre comme analyse, mais il y a de ça là-dedans. Vraiment, la culture d'un jeune français aujourd'hui, c'est quand même beaucoup des mangas de ce type-là. Et les valeurs japonaises, les gauchistes adorent le Japon, mais en fait, bah oui, c'est des valeurs de droite. Et Mathieu Slama, il n'aime pas ça. Le dépassement de soi, oh là là là, qu'est-ce qu'il n'aime pas ça. Voilà ce qu'il dit sur Twitter. Ce discours de développement personnel se veut inspirant, mais il véhicule un message profondément néo-libéral. Il sacralise les notions de réussite et d'effort en omettant le fait que notre société ne donne pas les mêmes chances à tous. Ah là là là, les efforts, la réussite. Ah les gauchistes, ils n'aiment pas ça. Oh là là, qu'ils n'aiment pas ça. Alors, c'est un discours qui a été vachement repris par plein de gens à gauche. On a par exemple ce magazine, Frustration Mag. Un truc de gauchiste, ça s'appelle Frustration. Merci à l'abonné Sunrise qui se reconnaîtra, qui m'a passé ça. Mais oui, c'est tellement évident. Frustration, ressentiment, jalousie, jalousie magazine. Truc de gauche. Énorme. Et voilà le propos. Le dépassement de soi est-il de droite ? Vous voyez que les gauchistes, ils s'interrogent. L'effort, les sacrifices, la volonté de rechercher l'excellence, le dépassement de soi, est-ce que ce n'est pas un petit peu de droite ? Ben oui, amis gauchistes, évidemment que c'est de droite. Et c'est pour ça que ça ne vous plaît pas, c'est pour ça que vous êtes en furie contre le discours tenu ici par Enoch Stag. Donc, j'ai trouvé ça assez énorme, ça représente parfaitement vraiment l'esprit de gauche, la médiocrité de ces gens, franchement. C'est exceptionnel. Je ne sais pas si j'ai besoin de commenter plus. Peut-être ce tweet de Marc Eno que j'avais mis de côté, je le trouve quand même pas mal. Des personnes accidentées et handicapées font des prouesses chaque jour et ce bourgeois privilégié chouine depuis son lit. C'est vrai que il y a tellement de gens qui effectivement n'ont pas eu les mêmes chances que d'autres à la naissance parce que par exemple ils sont nés handicapés ou alors parce qu'ils sont nés effectivement dans une famille plus pauvre qu'une autre. Ok, donc on a moins accès à la culture. Bien sûr, personne ne nie les inégalités et s'il faut les réduire le plus possible, bon, c'est quand même compliqué à moins de sombrer dans le communisme où là on est tous à égalité dans la misère. Mais voilà, le monde parfait ça n'existe quand même pas. Donc, ce qui est intéressant c'est que même dans ces gens qui sont issus de familles pauvres, même parmi ces gens qui sont handicapés, on l'a vu avec les Jeux paralympiques, il y a des gens qui se dépassent, qui se bougent, qui sortent du ressentiment dans lequel ils auraient pu sombrer et végéter des années durant et qui se bougent, et qui sont de droite en fait. Mathieu Slama, en fait, il voudrait réduire les gens qui partent avec effectivement quelques facilités au moins dans la vie, il voudrait les réduire à ça et qu'ils restent à leur place. Eh bien, je suis désolé, mais c'est une attitude vraiment ignoble. Mais c'est quand même particulièrement savoureux de les voir se dépêtrer avec tout ça et finalement arriver à la conclusion logique que les efforts, la réussite, le succès, la volonté, c'est de droite. Je suis totalement d'accord avec eux, je suis totalement d'accord avec Mathieu Slama. Merci à lui, bravo pour cette première place bien sûr, mais merci à lui pour dire les choses telles qu'elles sont. La gauche, c'est l'idéologie du ressentiment et de la médiocrité, de la paresse, de tout ce que vous voulez. Et nous, de l'autre côté, on est plutôt pas mal finalement. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez joindre vos forces aux miennes pour combattre l'idéologie de gauche, si vous appréciez mon contenu, si vous en voulez toujours plus et surtout si vous voulez rejoindre la communauté Sunrise et bénéficier de contenus exclusifs avec plus de 80 vidéos privées, rendez-vous sur ma page Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo et vous aurez donc accès à cette communauté Sunrise. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel, vous avez le lien également en description. Merci d'avance pour votre soutien. Ensemble, on les aura ces gauchistes. A la prochaine.